A l'issue des pourparlers avec son homologue ruse Sergei Lavrov, le ministre malien des affaires étrangères Abdoulaye Diop a souligné le caractère souverain de la décision de son pays de coopérer avec la Russie. Le Mali veut aussi montrer et démontrer que nous n'allons pas continuer à nous justifier pour le choix de nos partenaires. Cette décision est une décision malienne, prise en toute responsabilité. Et le Mali veut travailler avec la Russie comme avec tous les partenaires de nos partenaires qui inscrivent leurs actions dans le cadre de principes clés, a déclaré le ministre malien des affaires étrangères Abdoulaye Diop. De son côté, Sergei Lavrov a regretté la réaction négative des pays occidentaux au partenariat de Moscou et Bamako. Nous déplorons cette attitude négative de l'Occident envers les principes d'égalité et de respect mutuel, envers les principes de la Charte des Nations Unies. Il a souligné qu'en matière de coopération avec les pays africains, Moscou n'a rien à cacher et n'a pas à avoir honte. Nous avons été à l'origine de la libération de l'Afrique du joug colonial, a-t-il ajouté. Renforcer les relations économiques Le chef de la diplomatie malienne a indiqué que son pays envisageait de renforcer ses relations économiques et commerciales avec la Russie. Sergei Lavrov a exprimé son espoir que les livraisons de blé, d'engrais et de produits pétroliers de la Russie au Mali commenceraient dans un avenir très proche. L'exploitation des réserves minérales, l'exploration géologique, l'énergie, l'agriculture, les transports et les autres infrastructures représentent également des domaines prometteurs pour nos efforts, a ajouté le ministre russe. Sommet Russie-Afrique d'Aprasem.Diop, le président Assimi Gwata a déjà confirmé sa participation au sommet Russie-Afrique qui doit se tenir en 2023 à Saint-Pétersbourg. Visite de haut niveau C'est la première fois qu'un ministre russe des affaires étrangères se rend au Mali. Cette visite, qualifiée de haut niveau par les autorités maliennes, s'inscrit, selon elle, en droite ligne du choix politique opéré par le gouvernement de la transition d'élargir et de diversifier les partenariats stratégiques. A l'agenda du chef de la diplomatie russe figure également un déjeuner de travail et une audience avec le colonel Assimi Gwata, président de la transition.